Nous agimos à 4, à 4 jours donc du palmarès, c'est déjà un phénomène sans part, des esprits sur la croisette. Pour en savoir plus, je vous laisse découvrir ce sujet de Barbara Lohr. Tu peux m'expliquer un peu, tout le monde me dit qu'à Cannes, il y a un petit concept qu'il faut maîtriser quand on est festivaliste, c'est le buzz. Ah le buzz. C'est important à Cannes le buzz ? Oui c'est important le buzz, c'est véritablement la rumeur, c'est à dire en fait la rumeur autour des films. Alors le buzz il existe déjà même avant Cannes, c'est à dire il y a beaucoup de gens qui ont déjà des favoris, et ensuite tout au long de la quinzaine à Cannes, les gens découvrent les films et discutent, donc le buzz ne cesse d'enfler. Allez, on la suit cette rumeur qui déferle sur la croisette, le buzz sur la palme. Buzz, Michael Moore. Buzz. Parce qu'on en a bien besoin. Buzz. Alors moi ce que je pense c'est que politiquement ils vont donner encore cette année aux américains. Buzz. Pour moi c'est plutôt carnet de voyage, car le réalisateur a déjà fait du super boulot. Bon, faut que je fasse un buzz arte quand même. Ah, revoilà notre critique ciné, c'est Olivier, vous le reconnaissez. Alors, ton buzz. Buzz, le film de Happy Chatpong, Vera Setaku, le film thaïlandais, premier film d'ailleurs thaïlandais en compétition à Cannes, et qui s'appelle Tropical Maladies. Voilà, ça c'est le buzz. Buzz. Cher rédacteur en chef, nous, on a eu le temps de voir aucun film. Paulum A.